Frères et sœurs, nous l'avons dit hier, confesser ses péchés est toujours difficile, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Donc pour être sûr de véritablement confesser son péché, nous l'avons dit, il faut respecter un temps de maturation, et on comprend qu'il y a besoin d'une acclimatation, parce que spontanément on a tendance soit à nier son péché, à ne pas vouloir faire l'aveu, soit à le minorer, à ne pas reconnaître son entière responsabilité, ou bien, et de toute façon ça se comprend assez facilement, un aveu trop précipité, trop spontané, ne saurait être garant de sa vérité. On peut imaginer facilement que sous la pression d'un sentiment de culpabilité, on se précipite au confessionnal, mais uniquement pour conjurer des sentiments pénibles grâce à la religion. Ainsi, nous l'avons dit, il faut prendre le temps d'abord de savoir à qui on se confesse, il faut prendre le temps de mesurer le regard d'amour de Jésus sur nous, de peser l'alliance qu'il a scellée avec nous au prix de son sang par amour pour nous. Notre Dieu est un Dieu de l'alliance, et c'est pour ça que des exigences existent. Ces exigences sont extrêmes, parce qu'elles sont celles d'un amour infini. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous voilà donc devant le vrai Dieu, et on se rend compte que pour faire une bonne confession, il ne faut pas seulement être devant Dieu, mais avec Dieu. C'est avec lui qu'on ausculte son passé, c'est avec ses yeux à lui qu'on regarde notre cœur et qu'on le soupèse. Et ce changement de point de vue change les choses du tout au tout, parce qu'alors on n'est plus à la recherche des incartades, on n'ausculte plus les imperfections, on regarde le cœur de l'homme tel qu'il est et on se demande comment il devrait être pour rentrer dans l'alliance avec Dieu. C'est une histoire de conversion, et c'est d'ailleurs étymologiquement le sens du mot pénitence. La pénitence, c'est la conversion. Je regrette mes péchés et je me tourne vers Dieu qui est présent. Donc le regard qu'on porte sur son passé est quelque chose qui est présent, car nous sommes ce que nous sommes, et il nous habite et il fait partie de ce que nous sommes devenus, mais quelque chose qu'on place déjà à distance par la parole. Je regrette ce que j'ai fait, je dénonce ce que j'ai fait de mal. Reste la question de la possibilité de cette démarche. Une fois qu'on est prisonnier du péché, est-ce qu'on peut encore disposer de suffisamment de liberté pour se regarder devant Dieu et avec Dieu ? Et la réponse est oui. On est toujours suffisamment libre. Vous voyez, prenez un grand pécheur, quelqu'un qui aurait fait les 400 coups et davantage, s'il voit un petit enfant en danger, menacé de quelque danger que ce soit, il se précipite à son secours. Il voit bien, il est suffisamment libre pour se rendre compte qu'il est responsable de cet enfant, même s'il ne le connaît pas. Et bien, quand on se place devant le cœur de Dieu, on voit que c'est un cœur pur, innocent, naïf, comme celui d'un enfant. Quand on mesure la sainteté de Dieu, notre responsabilité nous apparaît spontanément. C'est la reconnaissance de la sainteté de Dieu qui met en lumière notre péché. Ce n'est pas parce qu'on a failli au règlement, c'est parce qu'on n'est pas capable de répondre convenablement à ce cœur d'enfant qui nous invite à l'Alliance. Et alors, on se rend compte non seulement de ce qu'on a fait, mais de notre responsabilité pour le futur. Car cet enfant attend toujours. Jésus est toujours là, les bras ouverts, le cœur ouvert. Il nous attend toujours. Nous avons une responsabilité pour le futur. Allons le laisser sans réponse. Allons une nouvelle fois bafouer son invitation. Donc, on est bien plus conscient de ce qu'on est en vérité quand on pense à Dieu que quand on pense à soi. Et même, il n'est possible de se connaître vraiment que dans le regard de Dieu. Donc, vous voyez que finalement, il n'y a pas de rivalité entre le Dieu juge et le Dieu miséricordieux, entre le Dieu qui punit et le Dieu qui pardonne. Les deux sont là. Notre passé, avec ses fautes, apparaît flagrant. Nous sommes pécheurs. Mais notre avenir apparaît flagrant tout autant. Dieu est prêt à pardonner, à nous rétablir dans notre liberté, à renouveler l'Alliance. Donc, il ne faut pas chercher à prendre parti la justice contre la miséricorde ou la miséricorde qui supplante la justice. C'est un équilibre qui crée une dynamique. La pureté du cœur de Dieu me condamne. La pureté du cœur de Dieu m'offre le pardon. Il n'y a pas une position stable, théoriquement compréhensible et assimilable par l'esprit. L'amour n'est jamais de tout repos. On est donc devant Dieu avec les deux. Le regard d'amour qui manifeste à quel point nous sommes coupables, le regard d'amour qui manifeste jusqu'où Dieu nous a aimés et qui nous fait comprendre qu'il est prêt à nous restaurer. Autrement dit, dans le fond, la confession, c'est un engagement pour l'avenir. Ce n'est pas un bilan du passé. Celui qui va au confessionnal manifeste la profonde détermination de choisir désormais la volonté de Dieu plutôt que la sienne. Celui qui va se confesser s'engage pour l'avenir, un avenir avec Dieu. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage FR